Hey ! Salut ! Bienvenue sur le stand Le Vest VapExpo Lille 2022. On est donc sur le stand de Le Vest. Comme je viens de le dire, on est avec Ruben. Alors Ruben, comme d'habitude chez Le Vest, plein de nouveautés. On voit plein de trucs. Du liquide, du Roy King, de la refil Station, du Petit Nuage, du Matos, du Nevoque. Allez, dis-moi un petit peu comme ça, eau des beautés, de quoi t'as envie qu'on parle ? De toi à moi, alors déjà merci à vous de passer nous voir. Salut Pascal. C'est vrai qu'on a pas mal de choses comme tu le dis. On a, bon Nevoque, je pense que tu connais un petit peu, on est en train de teaser justement la filine que tout le monde connaît. Donc on va parler de la filine, mais pas celle-là. On va parler d'une nouvelle filine. Tu sais que je suis fan, fan, fan de ce produit. Raconte-nous. J'ai pu comprendre. Effectivement, on va parler de la filine X, qui est la petite nouveauté de chez Nevox pour le coup, qui est, on va dire, une filine un peu plus costaud, un peu plus costaud, c'est-à-dire dans le sens où on va avoir le droit de se voir gratifier de 1500 mAh, un réservoir de 5ML, pour une vape un peu plus forte, avec une race en 0.3 qui est fournie dans le kit. Bien entendu, je tiens à préciser que toutes les résistances sont compatibles. Les résistances que tu utilises par exemple sur celle-là, sur la filine, en 0.6, est compatible également sur la filine X, et vice-versa. Donc on présente cette petite filine X qui va arriver, je pense, début mai, mi-mai. Donc on est assez fiers. C'est un produit qui, pour le coup, là, pour l'instant, le public a tendance à bien l'accueillir. Donc on est franchement assez fiers et on va pas se cacher. On est fiers du partenariat qu'on a avec Nevox depuis le début. Et là, bon, c'est que prouver encore une fois que Nevox nous produit des bons produits. Donc si, pendant qu'il y a un tiers de trois puffs là-dessus, pendant que moi, je refais une synthèse de ça. Donc si je comprends bien, on est passé de la filine classique, avec des résistances qui étaient en 0.6, 0.8 ou 1 ohm. On est passé de 1000 mAh à 1600 mAh, d'un réservoir de 2,6 millilitres, tu me dis si je me trompe, d'un réservoir de 2,6 millilitres à 5 millilitres. Et on a gagné aussi une nouvelle résistance puisque maintenant, dans celle-là, il y a du 0.3 ohm et ça peut aller jusqu'à 40 watts. Voilà. J'ai bien appris ma leçon, vous avez vu. C'est un écran variable ici, tu vois. C'est un écran variable, on peut aller jusqu'à 40 watts. Donc ouais, ça offre une vape un peu plus polyvalente, on va dire. Tu vois ? Ok, j'ai acheté ça dans ma boutique, mais il me faut du liquide. Je prends quoi ? Ah, question difficile à répondre, Pascal. C'est très difficile à répondre. Alors pour le coup, c'est vrai qu'on a sorti pas mal de nouveautés, notamment sur Refi, la 3 nouveautés qu'on présente. Le petit dragon, qui est un fruit du dragon, voilà, c'est assez estival, assez frais, plutôt bien sucré. Franchement, venez le tester. Si vous êtes sur le salon, venez le tester. Le purple ice, cassis fraise, pardon, cassis myrtille, vachement frais, deux saisons. Et le coup de soleil, qui est pour moi mon... On n'a plus le coup de soleil, mais pour moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est un panier de fruits exotiques, vraiment à venir tester de toute urgence. Et bon, voilà, on a aussi pas mal de nouveautés sur le petit nuage qu'on a sorti. Le granité de goji, qu'on a sorti en septembre, qu'on représente. Granité de goji, fraises, pastèques, pommes, kiwis que j'ai là-dedans. C'est une vraie tuerie, mon gars. Ne pas oublier le tropical, qui est dingue. Ouais, ce serait que tu les connais toi. Plutôt bien les petits nuages, je les connais plutôt bien. Le tropical... Où est-ce qu'on signe ? Pommes kiwis, eau tropicale, fraises, pastèques, donc voilà, pas mal de nouveautés sur Equino 6. Voilà, en termes de nouveautés sur les jus, croyez-moi, vous avez de quoi gâter la Filin X en termes de jus sympa ? Tout ça pour dire que si vous avez une boutique qui a du Levesse, qui a du Filin, allez-y, franchement, vous gênez pas. On n'est jamais déçus, que ce soit au niveau arôme, que ce soit au niveau matériel. Je le dis et je le redis, ce petit truc et maintenant la X, c'est topissime. Vous fiez pas à la taille surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, c'est petit, c'est un pod. On a été souvent déçus par les pods. Moi, le premier, c'est un pod. D'accord, mais ça n'a absolument rien à voir avec les autres. Ce truc est génial. Je m'engage. J'avais dit la même chose pour un certain atomiseur il y a 5 ans qui s'appelait le Zeus. Personne m'a cru. J'ai dit la même chose sur une box qui s'appelait la Gêne. Personne m'a cru. Je vous dis que ça, c'est une dinguerie. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter un truc, quelque chose, vous pouvez le croire sur la Filin, parce que pour le coup, moi, on le voit avec les volumes qu'on passe. On voit réellement que c'est un kit IO, un kit pod qui s'inscrit vraiment sur le marché. ça devient une référence en termes justement de kit IO. Et pour le coup, tu as été visionnaire aussi la jupe. Tu vois, on peut dire, voilà. Moi, je te serre la main. Allez, on va vous laisser sur ces quelques paroles. Merci mille fois de nous avoir bien accueillis sur votre sublime stand. J'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, la vapeur, c'est pour les majeurs. Et surtout, 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 n'oubliez pas de refier.